Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, je vais transmettre un message qui est particulièrement destiné à une partie des flammes jumelles. C'est plutôt une bonne nouvelle. C'est aussi un message qui, pour moi, résonne beaucoup, non pas parce que ce message me concerne, mais il y a quelques années, quand j'ai commencé à faire les registres akashiques, à apprendre à les faire, j'ai reçu une canalisation, enfin, où j'ai vécu une expérience plutôt forte qui me parlait justement d'aujourd'hui, de ce qu'on est en train de faire. Et là, ça me fait rire parce qu'en fait, ça fait je ne sais pas combien de fois que je refais la vidéo parce que je reçois des appels. Enfin, il y a toujours quelque chose. Donc, on va voir si cette fois-ci, ça marche. Mais bon, il n'y a pas de hasard. Voilà, donc on me parlait en fait, donc c'était des messages. Donc, j'étais accompagnée d'Hilarion et un message particulièrement de Salomon et Sheba, qui est la reine de Sabah, et qui parlait des flammes jumelles et justement de ce message que je vais vous laisser aujourd'hui et que je vais canaliser aussi aujourd'hui parce que ça peut évoluer, on ne sait jamais. Mais c'était, enfin, ce qu'on voulait montrer à travers ce message, c'est que quand ce moment allait arriver, il y a quelque chose et des énergies nouvelles qui arriveraient et qui atterriraient sur Terre. Et donc, cette transmission, voilà, ça vient aussi en résonance avec le message que j'ai eu il y a quelques jours, que je vous ai transmis il y a quelques jours sur l'amour. Et cet appel pour certains, de manière générale, flammes jumelles ou pas, tous, à reconnecter cette envie d'être en couple. OK ? Alors, c'est parti pour les flammes jumelles, pour ces flammes jumelles en particulier. On parle de la couleur violette, ah oui, donc OK. Donc là, il va y avoir des codes de lumière qui vont être transmis à travers la voix, les sons, les silences, et toute une énergie. Voilà. Waouh, ça vibre. C'est parti. Alors, comment on le fait là ? Parti. Je vais dire nous, c'est parce que je parle en leur nom. Je canalise leur message. Chers flammes jumelles, nous sommes fiers et très fiers de vous et du travail que vous avez fait et l'avancé pour vous-même. Dans la guérison de vos blessures et dans votre connexion à votre être, beaucoup d'entre vous sont aujourd'hui, particulièrement en ce moment, reconnectés de par leurs rêves et de par des présences ou des omniprésences à votre flamme jumelle. Nous parlons actuellement de ceux qui ne sont pas en couple et qui ne sont pas réunis. Beaucoup ont fait un travail suffisant pour être prêt et ont planifié avant de s'incarner ou de se réincarner, de se retrouver. Sachez que c'est le moment et c'est pour ça que vous ressentez la présence de votre autre, que l'autre vient régulièrement dans vos rêves. Nous parlons de ceux qui sont arrivés à un stade de travail sur eux qui leur a permis d'atteindre la presque complétude, leur complétude de leur soi incarné, à ne plus ressentir le manque de l'autre ou le besoin de l'autre et peut-être pour certains de pouvoir accueillir avec amour le fait que l'autre partage sa vie avec quelqu'un d'autre et ressentir de l'amour pour ce quelqu'un d'autre aussi. Vous voyez, là, nous vous parlons d'amour, d'un amour élevé, d'un amour presque pur, même si nous savons que vous êtes tous en chemin de grandes étapes, de grands pas ont été traversés. Pour ceux qui sont en chemin, nous vous demandons de prendre note sur ce sujet. L'un des plus gros travails pour une partie des flammes jumelles est évidemment de travailler et combler ses blessures, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à s'aimer. Mais une autre part du travail est un travail sur la non-reconnaissance. La non-reconnaissance en tant qu'enfant. La non-reconnaissance par votre autre de ce lien. Sachez que tout est juste. L'idée n'est pas de vous reconnaître en tant que flamme jumelle mais de vous reconnaître dans votre unicité et dans le terme de l'unicité. Nous n'appelons pas l'autre comme un complément de votre être mais dans le fait que vous êtes unique, vous aussi. Et reconnaître cette unicité de ce que vous êtes. Comprenez qu'à travers ces mots, il y a une vibration. la vibration la vibration du je suis unique. Le je suis séparé de la source en vous et reconnecté à la source. Reconnecté dans votre essence. Reconnecté dans ce que vous êtes. à travers ces mots à travers ces mots. Notez, il y a un jeu de mots. il y a cette reconnaissance et cette reconnaissance de vous-même et cette indépendance vis-à-vis de votre autre. vous n'avez pas besoin de l'autre. Pour certains, vous serez amené à être connecté et à vous reconnecter et à vous reconnecter avec des âmes qui sont des âmes sœurs pour vous, mais qui sont elles aussi flammes jumelles. de part et d'autre tel un accord d'âme et d'amour, vous apprendrez ensemble dans un premier temps à vous rendre compte de votre unicité en tant que flamme jumelle et à avoir en l'autre son unicité en tant que flamme jumelle même si ce n'est pas la vôtre. Tout est juste. Pour ceux dont nous parlons aujourd'hui, sachez que la vidéo que nous avons fait l'autre jour sur l'amour où nous vous invitions tous autant que vous êtes à vous éveiller en tant qu'artisan de lumière, à vous éveiller à l'amour. Sachez, chères flammes jumelles, que c'est le moment pour un grand nombre d'entre vous pour une vague, une première vague qui est évidemment célibataire actuellement ou peut-être dans un lien d'âme, sœur, sachez que beaucoup vont voir leur autre revenir. sachez qu'une part du travail va être aussi l'acceptation et la reconnaissance cette fois-ci de ce lien que vous aviez reconnu, mais que quelque part vous avez fini par mettre de côté pour pouvoir vivre votre vie parce que vous vous êtes choisi. Nous vous invitons aujourd'hui à penser les blessures qui sont les dernières traces d'une préparation à cet amour, à l'amour avec un grand A. un nettoyage de ce que vous avez peut-être de petites rancœurs, de petites apretés dans ce lien qui a été le lien ou un des liens les plus forts pour vous faire travailler sur vous-même, vous faire avancer, mais qui n'a pas été facile ou nous dirions de tout repos. Alors, acceptez. Acceptez que c'était une étape nécessaire à la croissance de l'un comme à la croissance de l'autre. Acceptez aussi que l'autre est différent de vous. vous êtes comme dans un puzzle de pièces complémentaires indépendantes dans l'amour et le respect de qui vous êtes. le nous est important mais le jeu de chacun crée le nous dans l'envie l'envie de partager l'envie de mettre en commun. Alors, qu'allez-vous faire ? Rejetez, réfléchissez, ressentez quelles sont les blessures, les derniers pas qui sont réveillés. Peut-être la peur de ressouffrir, la peur de ne pas pouvoir faire confiance, la peur peut-être de l'abandon, de la trahison, d'une reconnaissance qui serait temporaire. Accueillez, accueillez ce que vous ressentez pour mieux le transformer car ce sont les dernières étapes d'un travail préliminaire à l'amour. Un travail qui se termine pour donner place peut-être si vous le souhaitez à l'accueil de ce couple ou pas. Sachez que vous avez le libre arbitre. Mais nous vous demandons avec beaucoup d'amour de vous ouvrir à l'amour et d'aller ressentir en vous cet être qui vient particulièrement en ce moment dans vos rêves, cet être qui pense à vous et qui vous fait ressentir cette présence. Tout est juste, tout est parfait. Et là, nous parlons aussi des personnes qui peuvent être en couple avec une âme sœur. Le choix aussi est parfait quel que soit votre choix. Mais nous vous invitons à regarder ce qui motive votre choix avec le plus de clarté possible et le clarifier. est-ce que ce sont les peurs qui vous gèrent ? Peut-être la peur de faire du mal à l'autre, de se libérer de l'autre, de l'inconnu. l'enfermement l'enfermement de votre autre aussi. La peine que peut vous procurer d'être à nouveau amoureux ou amoureuse avec ce lien si fort de votre flamme jumelle. peut-être un sentiment d'infidélité. Nous vous invitons à accueillir ces dernières phases de travail. La réunion est là pour la plupart d'entre vous. Alors, vous avez le choix mais il y a réellement un appel actuel et une invitation forte de reconsidérer ce lien. Nous avons passé les phases des prémices. Apprenez, ayez le courage de pouvoir dire les choses. Parlez de vos craintes. Vérifiez vos spéculations, vos expectatives. Comprendre que quel que soit le chemin que vous choisissez d'être ou ne pas être d'être ou ne pas être avec votre autre. Ce lien sera toujours là. Alors, accueillez avec paix et amour et atterrissez cet amour et cette paix. Nous insistons que vous soyez en couple ou pas. Regardez où vous en êtes. travaillez, libérez, continuez pour atterrir un « je suis » encore plus pur, cette unicité encore plus pure, cet amour encore plus pur et un remerciement de toutes ces expériences nécessaires à votre croissance, de toutes ces expériences que vous avez préalablement choisies ensemble ou seules. tout est parfait. Et vous savez, de l'autre côté, beaucoup d'étapes pourraient vous faire sourire. Comme si vous pourriez regarder une histoire d'amour avec de la hauteur, avec beaucoup de bienveillance et de douceur. Là, nous vous enlaçons. Nous enlaçons. chacun, individuellement, venez déposer en nous peut-être le reste d'épuisement que vous avez dû affronter, le reste de souffrance, le reste de peur, vous pouvez être fiers de vous et nous sommes fiers de vous. Vous pouvez avoir confiance en vous. Vous avez développé vos capacités de reconnexion à vous-même, à votre essence. Sachez que tout est parfait. Tout est parfait, quel que soit le choix que vous prendrez, tout est parfait à partir du moment où ce choix est fait pour des raisons qui sont pures, pour un amour pur, parce que vous ressentez que pour vous, c'est le meilleur chemin. quel que soit ce choix, rassurez-vous, pour l'autre aussi, tout est parfait, même si c'est peut-être une étape difficile. Tout est parfait. Regardez en profondeur ce qui vous anime en tant qu'âme face à cet autre qui revient. Et lâchez ce que vous devez lâcher. Vous restez dans nos bras et continuez. Vous êtes en sécurité. Tout va bien. Nous baisons votre front. tout va bien. Et vous invitons à rentrer en vous, en vous-même. Aum Shiba Aum Aum Shiba Aum Shiba Aum 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 Je suis prête Je suis prêt Merci Il y a un travail sur les polarités Sur vos deux polarités masculines et féminines qui se fait actuellement Respirez profondément Aum Aum Shiba Aum Voilà L'unicité de vos deux polarités L'amour de ce couple intérieur Aum 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 Merci.